On se retrouve aujourd'hui pour la réalisation d'un petit tag un peu freestyle je dirais je sais pas vraiment quel style c'est sans ça quel nom donner à chaque style donc moi j'appelle ça plutôt freestyle donc je vais travailler sur des tons de rose et en fait ce sont les petits tags que j'ai envoyé donc à chacune des participantes à mon concours c'est pour ça que j'ai attendu un peu pour diffuser la vidéo que tout le monde les ait reçus donc j'en ai fait une trentaine je crois oui environ plus les gagnantes 1 et 2 qui ont eu une carte dans le même sur le même modèle mais version version carte donc pour commencer je vais me tamponner mon fond à l'aversa à l'aversa marque donc c'est l'encre spécial embossage à chaud donc je tamponne mon petit tampon tex donc c'est un petit un mini tampon tex de chez florilège que j'aime beaucoup donc venir le tamponner au centre est ce que je suis en bon sens oui au centre de mon tag voilà comme ceci donc ça se voit pas un quand on vient de la mettre je vais enlever l'encre pour qu'elle prenne pas chaud avec le pistolet je vais venir appliquer ma poudre embossé alors j'ai perdu ma poudre ça y est alors où est ce que je les mise j'avais tout bien préparé sauf la poudre et forcément je les mêmes rangées carrément donc je vais utiliser la poudre embossé de chez isink c'est les poudre embossé relief jasmin donc c'est un blanc classique donc je vais mettre une petite feuille de papier dessous pour pouvoir récupérer facilement l'excédent de poudre embossé donc je recouvre alors je sais qu'il existe des petits bacs récupérateurs qui sont bien bien pratiques j'en ai pas pour l'instant mais c'est quelque chose que j'achèterai sûrement je pense que si j'en trouve sur le prochain salon je veux quelque chose comme ça parce que les boutiques où j'en ai vu où je les vus les frais de port est assez élevé donc je vais attendre un petit peu pour pour l'avoir vu qu'il n'y a pas d'urgence vitale on peut le faire avec une feuille de papier c'est absolument pas gênant c'est juste que c'est c'est plus pratique avec le bac récupérateur parce que du coup vous pouvez en faire comme là que j'en ai fait plusieurs à la suite ça m'évitait en fait de les faire chacun leur tour donc je vais mettre en dessous une petite feuille de sopalin tout simplement pour éviter que ça fasse de la condensation en fait sur ma table moi je mets un sopalin je le fais tout le temps surtout quand je travaille sur mon ma grande table d'atelier du coup qui est en verre parce que du coup avec la chaleur ça fait de la condensation sur le métal j'ai pas encore testé mais dans le doute je vais quand même mettre en dessous mon petit mon petit sopalin pour éviter que du coup ça fasse ressortir de l'eau du papier en fait que ça condense derrière et que ça mouille trop le papier en fait le sopalin du coup va absorber toute l'humidité qui va qui va se dégager voilà je chauffe alors le hit gun fait pas trop de bruit j'espère que ça sera pas trop dérangeant quand même pour la vidéo donc voilà c'est embossé mon hit gun je vous le montre peut-être s'intéresse certaines ce que j'en ai déjà parlé plusieurs fois dans des vidéos et c'est vrai qu'il est vraiment très bien donc c'est celui ci c'est le hit hit de craft tool enfin c'est un ranger hit hit de craft tool voilà il est très très bien il est tout petit en plus franchement il ressemble vraiment à ses cheveux encore plus que que les précédents donc voilà il y a quand même eu un peu d'humidité à la table est mouillée quand on touche donc j'ai bien fait de mettre le sopalin on voit pas trop à la vidéo mais le sopalin est quand même assez humide on voit quand même la différence au niveau de là où était le table donc j'ai bien fait de le mettre si vous travaillez sur des supports métalliques ou en verre je vous conseille de faire cette petite chose de mettre un papier de sopalin ça vous évite en fait que votre papier gondole vous voyez il a absolument pas bougé il n'est pas du tout gondolé alors que j'ai chauffé au pistolet ce qu'il a fait un effet gondolé ensuite je vais donc venir appliquer l'encre sur mon sur mon tag je vais prendre ma crop d'ail déjà pour faire le petit trou comme ça crop d'ail moi j'ai celle ci alors elle est bien très bien même le seul défaut qu'elle a c'est qu'on ne peut pas percer loin alors je vous montre juste pour vous montrer je vais pas faire un truc comme ça voilà on a maximum je crois que c'est trois centimètres alors qu'il existe une crop d'ail avec un embout beaucoup plus long où on peut venir perforer par exemple sur une page si on veut mettre un œillet à l'endroit où on a mis son bloc photo ses embellissements etc avec celle ci malheureusement on peut pas il faut que le papier qu'on va sur lequel on va le poser soit à part vous pouvez le rajouter ensuite sous votre tout ce que vous avez mis autour de votre photo mais du coup je trouve ça un petit peu dommage mais c'est quand même pas donné la crop d'ail j'avais déjà celle là depuis longtemps donc voilà je continue avec celle là mais j'avoue que elle est un peu restrictive au niveau de la distance pour la perforation donc j'ai fait mon petit trou je vais pas mettre d'œillet parce que j'en ai pas envie et puis j'aime pas trop j'en ai pas des masses en plus parce que c'est pas quelque chose que j'utilise beaucoup mais je vais quand même faire le petit trou et j'y passerai un petit ruban pour finaliser un petit peu mon petit tag à la fin donc je vais commencer par mes ancres donc je vais utiliser celle ci pour le fond donc c'est la seedless préserveuse en oxyde j'avais envie de faire mes fonds en oxyde parce que ça fait quand même un effet un peu craque et sympa donc moi ce que je fais c'est que je mouille ensuite j'étale un peu comme ça pour pouvoir déjà diffuser la couleur sur la 10 sur la je sais pas comment vous expliquer pour donner un peu la forme du mouvement en fait que je veux sur l'encre où c'est que je veux qu'elle aille voilà comme ceci donc je vais laisser un petit peu sécher quelques secondes pour que la couleur prenne vraiment bien et puis ensuite je vais venir avec mon sopalin enlever l'excédent alors si on veut on peut passer un petit coup de hit gun ça permet de fixer un peu plus la couleur quand on veut qu'elle reste un petit peu plus foncé je trouve voilà je fais vraiment un petit coup très très léger alors j'ai pas mis mon sopalin en dessous donc je l'ai utilisé là et voyez la différence voilà ça fait de l'humidité il a un petit peu gondolé je sais pas si vous arriverez à le voir mais il est un petit peu voilé très légèrement mais comme c'est du papier aquarelle très épais on peut le manipuler ensuite pour qu'il revienne à sa position initiale donc je vais rajouter un petit peu ce qui me restait d'encre ensuite pour apporter un petit peu de couleur alors j'ai pas séché complètement ce que j'aime bien cet effet de gouttes que du coup ça va ça va créer ensuite je vais prendre mon petit up sheet d'eau que dont je me sers pour diluer mon encre et je vais venir juste avec l'embout tapoter si ça veut bien non il va pas aujourd'hui si ça y est et je vais mettre en fait des toutes petites gouttes d'eau comme c'est de l'encre qui réagit à l'eau la distress donc il veut pas me les mettre sur le papier c'est quand on veut montrer que ça veut pas marcher voilà ça y est cette fois c'est bon voilà donc en fait normalement quand vous mettez de l'eau non oui je sais pas si vous verrez bien de près j'ai mis des petites gouttes d'eau dessus et quand vous allez venir tamponner du coup ça va vous enlever la couleur que vous avez mis sur votre papier comme l'encre réagit à l'eau donc là on le voit pas trop mal ici ça va faire des petites taches blanches à l'intérieur ensuite je vais venir faire m'humuse avec mes tampons de fond alors c'est un peu tout mélangé il ya un tampon de chez graffiti girl il ya aussi des tampons de chez lime citron je vais en prendre un ou deux autres aussi pour me faire un petit peu de choix au niveau des motifs voilà comme ceci du coup je vais commencer par venir tamponner avec la même couleur d'encre par contre je vais la prendre en version distress classique parce que le rendu sera un petit peu moins soutenu du coup donc je vais la prendre en version distress normale et je vais venir tamponner des petits feuillages donc ça c'est une planche de chez fleur et lèche design alors comme d'hab je prends juste mon tampon comme ceci et je vais venir l'appliquer alors les motifs ne sont pas parfait c'est vraiment l'idée que je que j'aime bien moi voilà c'est que les motifs soient légers ensuite je vais venir ajouter un petit peu de rose sur mon tag je vais refermer mon truc parce que j'ai le don de le renverser à chaque fois je vais utiliser la rose cette fois ci et je vais venir prendre comme motif mes petites étoiles chouchoutes à par contre cette fois je vais le prendre en version oxyde pour que ça ressorte bien voilà comme ceci voilà voilà ce que ça donne pour l'instant et pour ajouter un petit peu de contraste parce que j'aime bien je vais venir tamponner quelques motifs de cette page là je vais prendre les tout petits ronds comme ceux ci donc ce sont des petits ronds tout simple c'est une planche de tampons clear de chez la spaposphère qui en fait depuis quelques temps et je trouve que sont très sympa et je vais venir mettre quelques petites touches de noir le noir en fait il apporte du contraste il fait je trouve ressortir les le reste je serai pas vous expliquer pourquoi mais je trouve que c'est sympa et j'avais vu ça dans des ateliers voilà ajouter du noir à la fin au mélange de couleurs ça apporte un peu de contraste et de texture du coup à son modèle donc je nettoyais tout de suite mon tampon j'essaie d'être assez rapide pour que ça dure pas non plus une heure et que ça soit pas trop trop chiant ce que je sais que vous m'avez demandé plusieurs reprises de vraiment voilà voir toutes les étapes donc j'essaie de tout vous montrer mais j'essaie d'accélérer le mouvement alors je vous me dirai je pourrais accélérer ensuite à la à la vidéo mais comme j'ai la mauvaise manie de parler souvent durant mes vidéos ben vous allez avoir ma voix en accéléré aussi et je pense que ce sera pas très joli donc voilà ce que ça donne ensuite pour la déco je vais utiliser mes petits cramolo de chez diane si que j'adore donc je vais venir les positionner comme ceux ci j'ai aussi tamponné au préalable envoyé comme d'hab pour chaque projet surtout là que j'en avais beaucoup à faire c'était des séries j'ai tamponné tous mes 30 petits personnages de chaque mais 30 étiquettes d'ensemble là et mes 30 étiquettes dans celui là afin de pouvoir faire mes tags un petit peu à la chaîne et ensuite je vais venir positionner alors ça sera pas peut-être pas exactement comme ça mais une mes deux petites étiquettes alors là ça cache le cramolo ça va pas du tout plutôt comme ceci et je vais venir tamponner du coup mon texte dessus pour ça je vais utiliser une planche de chez florillage que j'aime beaucoup et je vais prendre celui ci le concentré d'amitié alors je vous avoue que j'ai eu du mal à en trouver un qui rentre j'ai fait en fait toutes mes étiquettes au démarrage et je n'ai pas pensé que du coup mon étiquette n'était pas très grande j'enlève le l'encre d'embossage de mon tampon parce qu'après quand ça sèche tout ça fait un peu une pellicule je n'ai pas pensé à ça mais en fait du coup l'étiquette celle là elle est assez haute mais pas très longue du coup on peut pas rentrer n'importe quel texte je voulais mettre un merci tout simplement parce que c'était pour remercier les participantes de mon concours mais les deux merci que j'ai d'ailleurs ça me voilà ça me permettra de découvrir que j'en ai pas de petite taille et qu'il faut que j'en trouve un quelque part donc du coup j'ai choisi ce texte là parce que c'était vraiment celui qui rentrait mieux et qui du coup voilà envoyer un message qui me plaisait bien aussi avec le concentré d'amitié donc voilà ensuite il ne me reste plus qu'à coloriser mes petits personnages donc je vais mettre un petit peu de rose parce que ça va bien aller avec le tag mais je vais partir plutôt sur des tons de bleu je pense pour pour les petits personnages afin qu'ils ressortent quand même un petit peu du du tag et qu'on ne soit pas uniquement sur un ton sur ton ou du vert donc je vais utiliser je pense cette couleur là le twisty de citron et un peu de peacock feather je pense aussi c'est une distress classique que j'aime beaucoup et pour les coloriser je vais tout simplement prendre mon pinceau à réservoir d'eau alors je prends ma lingette je fais toujours ça ou un morceau de sopalin peu importe sopalin c'est peut-être même mieux quand j'utilise le pinceau déjà je vais vérifier qu'il ya de l'eau qui sort donc ça me fasse la petite goutte d'eau sur le papier parce que mon pinceau est très vieux il ya des fois où l'eau ne passe pas très bien à l'intérieur et ensuite je vais venir prendre mes petits personnages et je vais tout simplement les mettre en couleur alors moi je fais ça de manière vraiment très très simple je me prends pas la tête je vais prendre un petit bloc acrylique hop je mets mon encre dessus je vais faire un peu de place que vous puissiez bien voir je vais laisser sécher l'étiquette hop je viens prélever de l'encre et ensuite je vais coloriser mon petit personnage ouais je pense que ce vert un peu flashy ça va être très sympa avec les tons de roses voilà j'en reprends régulièrement pour ce que j'ai envie que la couleur soit assez soutenu alors je vais pas jusqu'au bord j'aime bien quand il ya des petites zones qui restent un peu blanche c'est un choix personnel vous n'êtes pas obligé du tout de de faire pareil voilà donc la première couleur du petit bonhomme ça sera celle là et ensuite je vais prendre l'autre ton de rose que j'ai la warn lipstick alors pareil je vais en mettre sur mon bloc je vais venir prélever je pense que ça va bien matcher ensemble et de alors on fait bien attention mon pinceau il est un petit peu émoussé donc des fois il faut y aller vraiment délicatement pour pas que du coup ça déborde sur le côté alors j'ai volontairement laissé la petite bande qui est autour de la cheville en blanc parce que je trouve que ça ressort bien et ça fait joli j'ai pas envie de le coloriser et pour les yeux je vais les faire en jaune et je vais utiliser pour ça ma distress classique la moustard 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 je sais pas comment on prononce cid donc pareil je vais en mettre un petit peu sur mon bloc ou là si je mets la manche dans l'encreur ça va pas le faire et je vais venir lui faire ses petits yeux en jaune alors je l'ai pas fait mais à chaque fois je fais ça en fait entre deux couleurs voilà pour là j'ai été rapide donc je l'ai pas fait c'est pour vérifier qu'il y a plus de il reste plus d'encre de la couleur précédente ça évite que ça fasse des tâches ou que ça soit pas joli donc voilà mon petit lapinon est terminé je pense qu'il va il ressort très très bien sur le fond et ensuite je vais faire le grand alors pour le grand je vais prendre ma lingette je vais enlever les couleurs du prêt du premier et cette fois je vais le faire dans un ton de turquoise donc c'est parti alors lui je vais le faire dans les tons de bleu je pense que ça pourra bien matcher ensemble à voir sinon ben voilà comme j'ai prévu d'en faire dans les fois avec des fonds plus de plusieurs couleurs différentes si ça me plaît pas je pourrais les mettre sur une autre sur un autre petit aile c'est pas gênant voilà j'ai j'en ai mis un petit peu trop de couleurs à certains endroits donc avec mon sopin avant que ce soit complètement sec je vais estomper ensuite ensuite je vais lui faire ses petites chaussures en violet avec la la de ce qui concorde mais version oxyde pour faire un effet un petit peu différent niveau sur voilà je vais pomper jusqu'à ce qu'ils aient plus de bleu voilà je vais lui faire ses petites chaussures en violette ça va du tout le même rendu je trouve quand on fait à l'oxyde ou quand on fait là à la classique hop je vais reprendre un petit peu de jaune on sait que j'ai mis le jaune c'est celle là non ça c'est la berthe alors allez là j'avais perdu le monde ou startine donc je vais refaire les petits yeux pareil en jaune je trouve c'est ce qui ressort le mieux je vais laisser la petite croix en blanc au centre parce que je trouve que ça fait sympa voilà j'enlève l'excédent d'encre dans mon pinceau et je le referme donc je nettoie tout de suite ma plaque comme ça c'est fait et voilà mes petits personnages sont colorisées je vais laisser son petit pantalon blanc sur certains modèles je les colorisées là je trouvais que c'était sympa que ça ressortait bien de laisser un peu naturel on va dire au niveau des coloris en blanc et noir et je vais maintenant coller tout de suite les petits éléments donc pour ça je vais prendre du double face tout simple et mon petit ciseau spécial double phase donc qui est en titane je crois que c'est il me semble ça se trouve je dis une grosse connerie mais il semble que c'est ça le nom et qui va très bien parce que du coup il se nettoie très très bien une fois qu'il ya de la colle dessus je trouve que c'est bien pratique donc je vais mettre on n'est pas bien c'est il va pas tenir sinon donc je vais d'abord coller mes deux petits personnages histoire de les positionner vraiment comme j'en ai envie voilà comme ceci alors je vais décaler un peu le petit lapin j'ai pas envie qu'en fait il ya d'espace entre les deux j'aime pas et ensuite donc je vais venir alors les étiquettes j'en ai comment comptent commandé que tamponné une à chaque fois avec la distress oxyde et avec la distress classique ont peut-être de l'occident c'est de l'oxyde les deux pour ces couleurs là j'avais pris les deux et donc pareil un petit morceau de double face au dos et je vais venir les coller alors je fais ça à chaque fois je positionne toujours une première fois pour voir et ensuite je viens coller c'est histoire de repérer voilà l'endroit exact où je veux positionner avant d'avoir mis la la colle dessus donc il me semble que c'était comme ça des fois ça m'arrive de me tromper quand même non ça va bien voilà donc voilà mon petit tag est terminé voilà ce que ça donne je les aime j'aime beaucoup bon voilà j'espère que sera plus à toutes celles qui les ont reçus qui vous auront plu autant que j'aurais pris plaisir à les faire et donc que je vous l'ai dit je vais rajouter un petit ruban ici et je vous montre ça dans deux petites secondes ce que ça donne sont rangées dans des grosses boîtes comme ceux ci qui viennent aussi de chez action si je n'ai pas de bêtises alors c'est soit action soit gifi de toute façon parce que c'est là que j'achète l'essentiel de mes boîtes et donc je vais venir tester pour voir un peu je pense que celui-là il pourrait être pas mal il ressortirait bien je vais prendre celui ci donc je prends un ciseau alors j'ai un ciseau spécial tissu mais je ne sais pas où je l'ai mis donc je vais prendre celui ci ça ira très bien voilà je vais couper en biais et je vais venir couper ce côté là en biais aussi parce que j'aime bien je trouve que c'est plus joli ensuite je viens le glisser à l'intérieur du toit j'ai fait un petit trou non du coup le ruban est un petit peu large voilà comme ceci et ensuite je vais tout simplement l'agrafer moi j'aime bien faire comme ça peut-être qu'à d'autres ça plaira moi mais moi je l'agrafe en général mon ruban comme ceux ci j'essaie de faire en sorte que les deux côtés soit pas exactement au même endroit et ensuite je viens l'agrafer ici voilà donc voilà mon petit tag est fait alors celui ci c'est un petit peu effiloché donc c'est pas c'est pas grave en soi je vais juste le recouper c'est que j'ai pas pris un ciseau à couture donc il fait un peu du travail de cochon mais c'est pas gênant et je vais recouper l'autre pour qu'il soit à la même hauteur voilà donc voilà ce que ça donne il est terminé j'espère que ça vous aura plu alors je viens de penser à quelque chose je vais tester je vais en faire du coup je vais en profiter il y en a plusieurs qui m'aient demandé quand j'avais acheté mes nouveaux du coup de leur montrer ce que ça faisait comment on les utilisait etc je vous avais dit du coup qu'il suffisait d'appuyer un petit peu que ça sort et que c'est très très simple du coup je vais faire une ou deux petites gouttes avec les nouveaux dessus pour vous montrer déjà je vais le faire sur un petit papier j'ai toujours un petit testeur à côté pour mes couleurs pour voir ce que ça donne du coup je vais déjà en faire une pour voir si j'ai pas perdu la main ah il est très pâteux celui là c'est un pailleté non même temps j'ai l'impression qu'il a pris un peu le le show et du coup ouais si ça marche je vais le nettoyer un peu ce que j'ai l'impression que l'embout du coup je m'en suis servi il n'y a pas longtemps et j'ai l'impression que l'embout est un petit peu sale alors je sais pas c'est normal ça va peut-être un petit peu figé à l'intérieur je sais pas pourquoi donc je vais venir faire une petite goutte ici donc je prends mon nouveau j'appuie délicatement hop alors ça fait un tout petit une toute petite pointe au démarrage mais elle va revenir se mettre en fait en boule très rapidement je vais en faire un autre ici et peut-être un dernier car là voilà donc voilà comment ça ressort donc il y en a une ici une ici et une ici c'est vraiment très très simple voyez les boules se sont déjà bien formés les petites les petites bulles et elles sont vraiment nickel ça s'auto nivelle tout seul en fait voilà il suffit par contre de vérifier bien si vous l'avez utilisé plusieurs fois du coup pas vous faire avoir comme moi j'ai bien fait de tester à côté il y avait un petit peu de je sais pas si c'est de l'encre je sais pas exactement ce que c'est la matière mais qui était resté au bout et qui avait un peu séché et qui du coup gênait la sortie du du liquide de manière correcte mais une fois que c'est nettoyé voilà le rendu est nickel voilà donc j'espère que ce petit tuto vous aura plu je vous fais de gros bisous je vous dis à très bientôt bye bye